M. Ali Bayan Asri, bonjour. Bonjour Sourila, bonjour à nos auditeurs et aux auditrices. Alors des journées dédiées à l'exportation se tiennent en parallèle de la ford de production nationale qui va débuter ce samedi au niveau de la SAFEC. Ces activités, ces espaces aujourd'hui économiques, est-ce qu'ils devraient être réappropriés par les partis politiques pour se rapprocher des producteurs et prendre le pouls de l'économie aujourd'hui ? Est-ce que c'est un axe important ? C'est un axe important, puisque c'est un thème d'actualité. Je pense que maintenant, les partis politiques doivent s'impliquer totalement et entièrement vers le développement économique régional et national. Nous, en tant qu'association, on n'a pas reçu des partis politiques pour essayer de s'imprimer un peu de la problématique de l'export. Sur quoi ils peuvent nous aider ? Je pense que maintenant, c'est le thème de l'économie qui doit dominer dans les débats au niveau national. Malheureusement, à ce jour-là, à ce jour, ce qu'on a écouté comme intervention, c'est beaucoup plus des préoccupations, je ne dirais pas politiciennes, mais en tout cas, beaucoup plus d'ordres politiques. Ils doivent s'impliquer un peu plus et un peu plus intensément dans l'action économique. Alors, le défi de ces prochaines années, c'est le développement économique pour redresser la situation de déficit financier que nous traversons actuellement, estimé à fin 2016 à 18 milliards de dollars. Est-ce que maintenant, les partis politiques devraient aujourd'hui également proposer des alternatives de sortie de crise ? Absolument. Je pense qu'ils doivent s'imprégner. Ils doivent s'approprier justement ce thème de l'économie et surtout de l'exportation. Je pense qu'actuellement, le challenge que nous avons, c'est de réussir justement cette transition. Il y a un modèle de croissance. Aucun parti politique n'en a parlé. Et je pense que maintenant, le langage de l'export doit être justement celui des partis politiques. Ils doivent proposer des solutions. Nous sommes là pour donner justement un éclairage à ce niveau-là. Ils doivent nous aider parce que c'est la future Assemblée. C'est la future Assemblée qui doit dessiner, adopter et comprendre justement la problématique de l'export. Alors, on parle de toutes les problématiques économiques dans certains programmes des partis politiques. Vous avez celui du MSP, vous avez celui du RCD, celui aussi du FFS, le FLN, le RND également, qui parle de transition énergétique, la nécessité de développer les énergies renouvelables, la nécessité aujourd'hui de casser un peu ces clivages entre entreprises publiques et entreprises privées. Le FLN en fait aujourd'hui son cheval de bataille. Le même principe également pour les autres partis politiques qui parlent de la nécessité de rompre avec le pétrole, la dépendance aux hydrocarbures, mais très peu parlent du commerce extérieur. Est-ce que c'est par méconnaissance ou parce qu'ils considèrent peut-être que ça ne figure pas, que ça ne devrait pas être parmi les priorités alors que les pays qui se sont développés ont taxé leur économie sur l'exportation ? Mais absolument, mais justement c'est le rôle du député. Le député doit absolument... Nous avons une culture, nous avons donc un passé, pour ne pas dire un passif dans ce domaine-là. Malheureusement, toutes les lois qui passent au niveau de l'APN et certains qui concernent le commerce extérieur ne sont pas assez développées. Il y a une méconnaissance totale du commerce extérieur. Nous avons une problématique qui est celle des espaces actuellement ouverts. Personne ne parle de l'Union européenne, personne ne dit quels sont les scénarios de réponse qu'ils peuvent proposer dans le cadre des espaces économiques. Quel est le positionnement de l'Algérie ? On n'entend pas justement ce langage qui doit justement aller très vite. Alors le député c'est aussi le législateur ? Mais absolument, c'est lui. On compte sur lui ? Mais absolument. Si on voit ce qui s'est déjà passé concernant justement les licences d'importation au mois de juin de l'année dernière, c'est la première fois que notre association a été sollicitée pour donner son point de vue à ce niveau-là. On a donné un point de vue qui justement a permis justement la mise en place de ces licences. C'est-à-dire que le lien doit être permanent entre le législateur qui est le représentant du peuple au niveau de l'Assemblée populaire et ceux qui soulèvent aujourd'hui les préoccupations, en premier les opérateurs économiques, ceux qui sont sur le terrain, qui produisent la richesse ? Oui, mais absolument. C'est eux d'abord qui apprécient les propositions de l'exécutif. Donc ils doivent être en mesure d'apprécier. Donc ça nécessite une connaissance et une formation dans ce domaine-là. Ce n'est plus maintenant le langage d'avant ou le renrôlement, parce qu'il y avait un renrôlement, ça il faut le dire. Donc aller vers l'essentiel, aller vers le langage de l'économie, aller vers justement cette connaissance du marché international, c'est éminemment important. Nous avons des problèmes, c'est à ces députés, qui représentent donc la nation, de pouvoir juger ce qui est proposé et de faire des contre-propositions qui puissent aller dans le sens. On n'est pas aidé à ce niveau-là. On n'a pas reçu de députés qui nous disent quels sont vos problèmes. Ça a été fait d'une manière éparce par certains partis, mais en tout cas, ce n'est pas la problématique. Pour eux, ce n'est pas la problématique de l'heure. C'est surtout l'élection qui compte. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas l'élection. Nous, ce qu'on veut, c'est la suite. C'est la suite qu'on veut, c'est justement pour nous défendre. C'est à eux. C'est le seul contre-poids qui existe contre l'exécutif. Ça ne veut pas dire que l'exécutif ne va pas dans le sens de l'intérêt. Mais vous dites que ce qui les intéresse un peu, c'est les élections, mais l'opérateur économique est un électeur aussi. Mais absolument. Mais l'élection n'est pas une fois en soi. Maintenant, un député doit être, je dirais, un technicien. Un technicien dans le sens, un, évaluer les programmes du gouvernement. Deux, donc faire des propositions en ce sens et être à l'écoute, à l'écoute au niveau national, au niveau régional. Je pense que ça, c'est le défi et c'est le challenge de la future Assemblée. Cette future Assemblée, c'est elle qui va assurer la transition économique. C'est elle qui va mettre en place, ou du moins, vie à l'exécution du modèle de croissance. Et l'appréciation du modèle de croissance nécessite des connaissances, nécessite une formation. S'ils ne l'ont pas, ils doivent se rapprocher des gens qui connaissent ça. Alors justement, quand on parle de nouveau modèle de croissance économique aujourd'hui, qui a été dévoilé il y a quelques jours par le gouvernement. En plus de cela, on en avait parlé ici dans l'invité de la rédaction, on avait eu bien sûr la primeur de l'information. On parle de la nécessité de diversifier notre économie et bien sûr diversifier à la fois la fiscalité ordinaire. L'exportation doit être considérée comme étant une priorité nationale, notamment avec le potentiel dont nous disposons au niveau régional. Mais absolument. Moi je pense que le Président de la République a axé, ça fait deux ans, dans un Conseil des ministres, sur la nécessité de la diversification, sur la nécessité d'aller justement vers l'augmentation des ressources hors hydrocarbures. Ça c'est les orientations de M. le Président de la République. Mais sur le terrain, malheureusement, on n'arrive pas à avancer dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de questions. Je ne voudrais pas donc dire que c'est la faute à tel ou tel ministère. L'acte d'exportation, c'est un acte global, c'est un acte de la nation et c'est l'acte de l'exécutif dans sa globalité. Ce n'est pas donc partiel ou ça concerne tel ou tel ministère. Et ça, je pense que maintenant, la future Assemblée doit absolument nous aider et aider, non pas notre association, mais aider justement à faire des propositions au gouvernement, à l'exécutif pour aller de l'avant. Alors on voit que certains pays ont considéré que l'exportation a été une priorité nationale menée par le gouvernement. Est-ce qu'on doit s'inspirer de certains modèles ? Si on se réfère par exemple au modèle turc qui a réussi en 20 ans à avoir quand même des parts de marché très considérables au niveau de l'Europe et d'autres régions du pays. Mais absolument, on apprend de l'expérience. La Chine également. On apprend de l'expérience. Mais justement, nous on veut se dispenser et s'examérer un peu de ça. Il est clair qu'il y a des exemples dans le monde de réussite. Vous avez cité la Chine, vous avez cité donc la Turquie, notre pays. L'Espagne ? L'Espagne et beaucoup d'autres pays. Donc nous devons nous inspirer de ce réussite-là. Nous devons surtout nous concentrer justement pour connaître notre pays, faire un diagnostic de ce qui ne marche pas chez nous. Parce qu'on n'arrive pas à décoller. Et ça, cette méconnaissance et cette incapacité, cette impuissance à aller de l'avant, justement, on repose justement sur l'absence de diagnostic et l'absence de vision. Donc cette vision, comment elle peut s'inscrire ? Elle s'inscrit justement dans le cas du positionnement de l'Algérie à l'échelle internationale. Et que doit-on faire si on doit se référer à ces modèles de réussite aujourd'hui pour les 20 dernières années, M. Ali Benastri ? Aller justement vers ce diagnostic. Aller vers justement l'élaboration de stratégie. À ce niveau-là, pour l'instant, à mon avis, et j'avais déjà proposé précédemment, il faut qu'il y ait un outil de pilotage. Il faut actuellement, le nouveau modèle de croissance, à mon avis, doit s'appuyer sur un exécutif un peu plus compacté qu'actuellement. Parce que nous avons besoin de cohérence et de cohésion dans la conduite de l'exécutif en Algérie. Il n'est pas question maintenant d'aller vers... Je vous cite un exemple. Le ministère du Commerce a une part importante dans l'adhésion de l'Algérie à l'OMC. Il a une part importante aussi dans la connaissance très très fine des accords d'association. Personne actuellement... Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un député, enfin, un député, quelqu'un qui s'inscrit justement dans cette députation, sur le scénario de l'Algérie à l'horizon de la zone de libre-échange avec l'Europe. C'est-à-dire, en 2020, qu'est-ce que nous devons défendre à l'Algérie confilière et qu'est-ce que nous devons libérer ? Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que l'Algérie sera demain dans une zone de libre-échange avec l'Union Européenne ? Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'étude, il n'y a pas d'étude d'impact. Et ça, je pense que maintenant, on doit aller vers ça. J'avais parlé d'un secrétaire d'État, un ministère délégué, mais en tout cas, le commerce extérieur doit s'inscrire dans un outil de pilotage pour avoir une vision future de l'Algérie à l'horizon 2020 ou 2025. Mais on peut au moins répondre. On ne peut pas continuer à défendre l'économie algérienne avec des licences. Ça, ça n'existe pas. On est passé par tous les monopoles d'État. Mais quand vous parlez d'organes de pilotage, vous sous-entendez un secrétariat d'État au commerce extérieur ou un ministère délégué au commerce extérieur. Est-ce que c'est parce qu'on doit considérer ça comme étant une priorité nationale ? On doit prendre conscience qu'on doit prendre des parts de marché et ne pas subir les marchés ? Ne pas subir les marchés et surtout... Parce que nous sommes un pays d'importateurs et pas d'exportateurs. Nous recevons tout, mais nous ne le portons pas. Montrer des... Or, il doit, bien sûr, sauf le pétrole. Cette connaissance va nous permettre de savoir où l'on va. Et pour l'instant, je m'excuse un peu de le dire, on ne sait pas où l'on va. On ne se projette pas dans le futur. On gère le quotidien. On a des réactions, c'est-à-dire de pompier, de parer au plus pressé. Et nous avons un déficit du commerce extérieur. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des licences. C'est bien, mais n'importe quel ministre, s'il ne s'appuie pas sur des ressources humaines, ne pourra rien faire. Donc, ce n'est pas uniquement le ministre, ce n'est pas la baguette magique, ce n'est pas les rondelles qui font le printemps. Et ce n'est pas un ministre sans ressources humaines qui va avancer. Mais de toi, sur le plan des chiffres, on a quand même avancé, on a évolué. Puisque pour le premier trimestre, on a doublé notre chiffre d'exportation, ce qu'on n'a pas fait depuis pratiquement dix années. Ça, c'est une bonne nouvelle. Or, hydrocarbures. On a gagné par rapport à 2016. Alors, par rapport à 2016, nous avons eu un gain. C'est-à-dire que le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 52 à 78%. Ça, c'est excellent. La balance, donc, on a importé, c'est-à-dire que la balance des importations est pratiquement la même. Nous sommes durant les deux premiers mois à 8 milliards de dollars. Ça n'a pas tellement bougé. Mais en tout cas, sur les exportations, hors hydrocarbures, c'est presque 100%. On est passé de 234 millions de dollars à près de 500 millions de dollars. Ça, c'est éminemment positif. Sur la balance globale du premier mois, on a gagné 2 milliards de dollars par rapport à 2016. C'est bon à prendre. Donc, ça, nous sommes sur une bonne lancée, une bonne dynamique qu'il faut accompagner. Mais quand on parle des produits hors hydrocarbures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi de dérivés d'hôtre hydrocarbures dans, bien sûr... Mais c'est une valorisation. On passe de 250 millions de dollars à 500 millions de dollars, carrément le double. Ça veut dire qu'on peut faire mieux aussi. Puisque maintenant, on parle d'une grande opération de produits agricoles frais qui vont être exportés, hormis la pomme de terre. Oui, mais le débat agricole, je pense que c'est très, très important. Je pense que le ministère de l'Agriculture doit s'impliquer. J'avais demandé, sollicité, donc, à ce qu'il y ait la création d'un département export au niveau du ministère de l'Agriculture. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de... Mais on ne va pas en créer partout, monsieur. Non, 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 non. Mais la problématique des produits agricoles, nous avons des capacités. L'Algérie a les terres nécessaires pour pouvoir produire la qualité, je dis, pour pouvoir produire. Parce qu'on ne peut pas exporter dans le marché informel. Ce qui a existé l'année dernière comme pomme de terre, ça n'existe pas cette année. Donc, tout ça est dû, justement, à la norme planification. Il faut des terres destinées à l'export. Parce qu'il faut répondre à une demande mondiale. Cette demande mondiale, on ne la connaît pas. On n'a pas de raison internationale. On est invisibles à l'étranger. Donc, comment faire ? D'abord, la première chose, c'est d'apprendre à bien cultiver. On ne connaît pas, malheureusement, le bon protocole technique, le bon protocole phytosanitaire. On est au début d'un process. Mais ce qui est important, c'est que nous avons cette terre. Cette terre peut nous donner des merveilles. Nous avons la possibilité, en Algérie, de faire de la précocité, de faire de l'azère saison et même de l'extra-précocité. Donc, profitons de ces atouts-là, mettons en place, par rapport à une demande mondiale, pas d'excédent. L'excédent, ça n'existe pas. C'est préparé, c'est planifié. Planifié par rapport à une demande qui existe par ailleurs. Est-ce que cette demande existe ? Est-ce qu'on a des potentiels au niveau de certains marchés ? Puisqu'on a vu qu'on est en train d'investir aujourd'hui le marché russe pour nos produits agricoles frais. La fraise a été exportée, fortement exportée. Elle est très belle actuellement sur le marché. On l'a exportée. Aller chez les Russes, alors que nous avons un marché à notre portée à 18h maritime, c'est-à-dire nous avons d'abord une communauté, c'est-à-dire nous avons des clients potentiels, mais nous n'avons pas de réseau pour accéder. On n'a pas la taille critique. Exporter les produits agricoles, la première condition. C'est un bon produit et la taille critique. On ne peut pas exporter par conteneur ou par palette. Qu'est-ce que vous entendez par réseau qu'on doit mettre en place aujourd'hui, nécessairement ? Des représentations à l'extérieur ? Je parle des pays que nous sommes proches, parce que pourquoi aller plus loin ? Sachant que les produits agricoles sont des produits facilement altérables. Donc, pour aller loin, nous avons un marché à proximité où il y a 5 millions d'Algériens. Qui demande ? C'est la France. Mais pour aller vers ces grands marchés-là, pour aller vers ces grands marchés où les Algériens demandent leurs produits, il faut avoir un réseau. Mais malheureusement, quand vous allez dans les grands marchés, on est inconnus, mais pour entrer, il faut faire du volume. Il faut faire de la régularité. Il faut faire de bons produits. Pour l'instant, la chaîne n'existe pas. Alors, M. Ali Bey et Nasri, moi, je voudrais revenir un peu sur toutes ces préoccupations que vous soulevez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que les partis politiques devraient s'approprier aujourd'hui toutes ces préoccupations pour les soumettre à la prochaine Assemblée populaire nationale ? Parce qu'ils ont ce pouvoir de pouvoir légiférer et à faire améliorer les situations. Ils ont le devoir et l'obligation de le faire. Parce que, je vous dis, nous sommes dans une phase très sensible. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Loukade, en a parlé dernièrement. On a, c'est vrai que des indices macroéconomiques sont encore positifs. Nous avons plus de 100 milliards de dollars de comptés. Mais comment faire pour réussir ce modèle de croissance ? Mais on ne peut pas compter que sur les 100 milliards de réserves de change. On ne peut pas compter, mais le temps nous est compté. C'est-à-dire que saisir cette fenêtre-là pour aller justement vers l'amélioration de la diversification. D'abord, la diversification doit être d'abord régionale. Je pense que le problème essentiel que doivent poser les députés, c'est la décentralisation de la décision. Il ne faut plus continuer que c'est Alger qui décide de tout. C'est Alger qui fait tout. Non, on doit reposer sur les régions, leur donner la possibilité de décider eux-mêmes de ce qui est nécessaire pour eux. Je vous donne un exemple. Dans les produits exclus des avantages dans le cadre de l'investissement, on considère Alger, où il fait froid, comme Borges-Bergin-Murtar, où c'est des 40-45 degrés. On dit que la chaîne de froid, tout ce qui est ferrégorifique, transport, il n'y a pas d'avantages de l'État. L'approche est totalement différente. L'Algérie, c'est près de 2,4 millions de kilomètres carrés. Donc la vision centrale n'est plus de mise. Il faut sortir un peu de cette vision socialiste ? Cet territoire jacobin, il faut qu'on s'en débarrasse. On n'est pas des jacobinistes. Donc la décentralisation, la régionalisation, c'est la clé de réussite de l'Algérie. Laissez les régions décider elles-mêmes. Il y a une vision globale sur les grandes stratégies, la stratégie industrielle et tout. Mais laissez les régions se développer. Elles sachent ce qu'elles veulent. Elles en ont besoin. Est-ce qu'on les libère pour la décision ? Algérie ne doit pas décider de tout. Donc cette vision centrale, pourquoi ? Parce qu'au centre, on ne connaît pas toutes les problématiques régionales, les difficultés qu'il y a dans les régions. Là, je vous dis, les préoccupations, notamment la Sète, ce n'est pas les préoccupations d'Algérie, de Annaba, de Constantin et d'Oran. Chaque région a ses atouts, chaque région a ses spécificités. Il faut aller justement dans le développement régional. Je pense que dans le cadre de l'investissement, beaucoup de choses ont été laissées. Donc l'appréciation du Wally, il faut aller dans tous les sens. Alors vous parlez aujourd'hui de la nécessité de revoir tout le réseau d'exportation. En premier, le réseau commercial ? Absolument. On ne peut pas se développer à son réseau commercial. Et à ce niveau-là, malgré, on sent qu'il y a beaucoup d'exportateurs qui viennent dans ce cadre-là, mais sont en difficulté par rapport à l'externe parce qu'il n'y a pas de réseau. L'Algérie n'a pas construit un réseau hors hydrocarbures à l'international. On a besoin, et c'est dans ce cadre-là qu'on avait proposé, à ce que la création de filiales, la création de bureaux de représentation, la création de chôme est devenue une nécessité indispensable. Malheureusement, au risque de me répéter, j'adresse encore un appel à monsieur le gouverneur de la Banque d'Algérie auquel on a fait des propositions du temps de Marahoum Siblai Bukhti. On a remis des propositions que j'ai rappelées récemment à monsieur le directeur général de la Banque d'Algérie. Malheureusement, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'écoute. C'est la condition essentielle. Alors le réseau commercial doit commencer déjà, dès l'acheminement du produit, vers les transferts de dividendes. Tous les aspects doivent être pris en charge. Entre autres, avoir une représentation bancaire à l'international, parce qu'on est en train de transiter aussi par les banques étrangères. Mais il n'y a qu'à faire ce qu'ont fait les autres pays. Il n'y a pas un pays qui n'a pas une externalisation de ses banques à l'étranger. Ça c'est... Avoir un réseau, avoir des banques à l'étranger, c'est d'abord avoir... On le voit chez nous, on a des banques étrangères. Oui, avoir d'abord un lobby, avoir une connaissance, avoir... Et puis nos banques ont besoin justement d'avoir cette expertise au niveau international. C'est à l'international qu'on apprend. C'est à l'international qu'on progresse. Ce n'est pas en Algérie d'une manière ésotérique qu'on va avancer. On ne pourra pas avancer. Tous les observateurs considèrent que le système financier algérien est un peu obsolète. Et c'est l'internationalisation qui permet justement de s'approprier les techniques à l'international, les techniques financières, et aussi avoir... C'est les banques qui peuvent nous ramener des raisons à l'international. Parce qu'elles ont l'essentiel, c'est cet argent-là. Alors, autre question, et je vais aborder dans un tout petit moment les questions des auditeurs qui sont très 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 nombreuses ce matin. Mais est-ce que le potentiel pour exporter existe réellement aujourd'hui, M. Ali Bayanasri ? Parce que certains disent aujourd'hui que les entreprises, avec tous ces blocages, refusent d'aller vers l'exportation parce que c'est trop complexe et trop compliqué. Même pour le transfert de leurs dividendes. C'est leur argent qu'ils investissent, ils ont du mal à le rapotrier. D'abord, moi je ne suis pas dans le général. Je ne suis pas généraliste. Il y a des entreprises qui réussissent, il y a des entreprises qui réussissent moins. Mais, à l'État, l'État régulateur, l'État doit faire une seule chose à mon avis. C'est construire l'attractivité du pays et donner de la confiance. C'est la responsabilité de l'État de donner de la confiance. Elle trace le cadre facilitateur. Et je le dis, je le répète, l'administration des douanes est à l'autre côté. Elle a fait une métamorphose. Actuellement, je vous ai dit la dernière fois, une heure, ça n'existe pas. On a amélioré tous les records. Doing business, qui l'a ciblé, maintenant, ne dit plus rien. Et moi, c'est malheureux parce que j'entendais dernièrement Pascal Lamy qui parle de contre-exemple de l'Algérie. Dans un lieu, ils choisissent le lieu où l'Algérie se porte. Elle a les indicateurs macroéconomiques les meilleurs en Afrique. Et nous sommes capables d'avancer. Nous avons les potentialités, nous avons la volonté, nous avons les signes positifs. Mais allons sur la concrétisation. Justement, allant sur la concrétisation, lors de la rencontre de la commission mixte au Niger, le Premier ministre, vous avez aussi demandé d'aller vite maintenant pour l'exportation. Et que tous les verrous étaient levés. C'était aussi sa promesse. Et son engagement. Il a dit que 2017 sera l'année de l'exportation, M. Ali Beynastri. J'ai été, donc, c'était la deuxième fois où j'ai parlé avec M. Sillel. C'est agréable de discuter avec M. Sillel. Il nous a encouragés, il nous a donné, il nous a donné, donc, disons, pratiquement cette force mentale. On a besoin d'encouragement. On a besoin. Mais M. Sillel, oui, vous nous encouragez. C'est bon pour le moral. Mais voyez un peu ce qui se passe en bas. Aidez-nous en bas, c'est-à-dire les échelons intermédiaires. Aidez-nous là où ça bloque. Donc, nous, on sait là où ça bloque. Donc, nous avons fait des propositions. Allez-y, va à la concrétisation. On a besoin de se parler. Pas uniquement au niveau, donc, on a besoin de se concerter. On a besoin. Nous avons un seul intérêt. C'est l'intérêt de notre pays. Nous, nous sommes là dans l'exportation. Et M. Sillel m'a encouragé. M. Sillel m'a encouragé. Il nous a encouragés tous. On était un groupe d'algériens, d'entreprises algériennes. Nous ont dit, écoutez, venez, on est là, derrière vous. Alors, le potentiel pour l'Ingère, pour le Mali, pour la Tunisie, pour l'Egypte, on l'a aujourd'hui ? Oui, pour ces pays-là, absolument. Nous avons une industrie qui est capable, je parle, on en a parlé dernièrement, donc, de tout ce qui est, donc, de la mécanisation agricole. Tracteurs, électrogènes, groupes électrogènes. Nous avons une entreprise algérienne qui est pratiquement un modèle, qui est en train de construire quelque chose d'immense. C'est-à-dire des centrales électriques. C'est la première fois que ça se fait. Mais, il y a un réglage à faire. Et dans cette entreprise, tout le monde l'accompagnait. Le gouvernement doit l'accompagner, justement, mais il y a des petits problèmes. On n'arrive pas parce que c'est nouveau, parce que c'est le phénomène international. On est créatif par rapport à l'innovation dans le domaine de l'agrémentation. On a peur. Cette peur-là, on ne la comprend pas. Mais les Algériens font des miracles. Il y a une voiture hybride qui a été réalisée à 100% par de jeunes Algériens, chercheurs algériens, et qu'on va exposer prochainement. Alors, quand on parle du Niger, quand on parle du Mali, quand on parle aussi d'une opération très réussie, même en situation de conflit, qui a été réussie au niveau de la Libye. Qu'est-ce qu'on peut exporter aujourd'hui, hormis, bien sûr, les fruits et légumes et le pétrole ? Ben, justement, nous avons actuellement dans l'électroménager des entreprises qui exportent. Pour la première fois, dans la câblerie électrique, nous avons des entreprises qui ont commencé... Public et privé ? Absolument. Les produits Ennis s'exportent ? Les Condor s'exportent ? Oui, Condor, oui. Condor, il est parti vers le cinéma. Bomar, c'est une entreprise algérienne qui a un dynamisme très, très, très important, très intense à l'export. Ils ont signé un contrat de près de 50 millions de dollars en Europe, en Espagne. Donc, il y a des entreprises qui sont des modèles de réussite. Consolidons ces entreprises, consolidons le noyau qui existe à l'export, ne leur faisons pas peur, ne les chansons pas. C'est avec ces gens-là que d'autres pourront suivre. Si les gens qui sont sur place reculent, les autres ne suivront pas. Nous avons besoin, justement, je ne répéterai jamais assez le mot de confiance. Il faut que les gens qui ont la décision sachent qu'ils travaillent pour l'intérêt du pays. Ce n'est pas leur intérêt propre, mais c'est l'intérêt du pays. Alors, dans les services aussi, il faudrait les améliorer. On parle de transport. Là aussi, on est en train de revoir toute notre feuille de route pour acquérir des navires et pouvoir permettre, bien sûr, à nos produits de s'exporter sans être, bien sûr, sous l'exclusivité. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certains armateurs étrangers qui, par l'exportation, c'est 4 milliards de dollars, importation et exportation. Oui, mais ce n'est jamais trop tard. En tout état de cause, sachez que toutes les céréales qui viennent en Algérie sont faites par des compagnies étrangères. On n'a pas un céréalier depuis l'indépendance. Ça, je pense qu'il y a le ministère des Transports à opérer un correctif à ce niveau-là. Et c'est l'administère des Transports qui a révélé le chiffre de 4 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars qui étaient, bien sûr, dans les services de transport de marchandises. Entre autres, vous ? Mais absolument. Mais je répète une chose. Il ne peut pas y avoir de développement de l'entreprise algérienne sans une administration de qualité. C'est l'administration qui dicte le tempo. C'est l'administration qui légifère. C'est l'administration qui doit encourager. Si l'administration se renferme en elle-même, si l'administration ne voit que le côté négatif, on ne peut pas vraiment avancer. Donc l'administration de qualité, maintenant, elle est interpellée. C'est pourquoi je reviens à cette cohésion nationale. Cette cohésion, d'abord, qui doit se manifester au niveau de l'exécutif. On a parlé d'un ministère de l'économie. Il faut une conduite. Une conduite et une cohérence dans la conduite et une cohérence, surtout, dans l'application. Et ça, c'est éminemment attendu par les entreprises. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, développer d'autres moyens, par exemple, d'exportation, qui existaient depuis pratiquement des siècles, au niveau des frontières, à savoir le troc ? C'est une sorte d'exportation traditionnelle qui a toujours existé. Il faut la maintenir également. Le troc, pour ça, ça existe. C'est régi par une réglementation, mais qui est extrêmement... Non, c'est parce que c'est très ancien. C'est-à-dire que l'administration, c'est, en quelque sorte, conformé à une tradition séculaire, comme vous dites. Mais le troc, c'est régi encore par des arrêtés de 94 ans qui doivent être... Dépassés. Absolument. Il y a une réflexion pour les améliorer aujourd'hui, mais cela n'a pas à vous. Il y a une réflexion pour les améliorer. Mais je reviens sur le premier ministre, M. Sillel, au niveau, donc, de Niamey. Il a dit que le troc doit être dépassé. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la formalisation. Et je pense que c'est nécessaire. Actuellement, c'est tous les 15 jours qu'à peu près 250 camions s'échangent du côté algérien qui partent vers le Niger. Et aussi, donc, des Nigériens, Maliens qui remontent sur l'Algérie. Mais avec l'Afrique, il est impératif qu'on ouvre la frontière. C'est un atout stratégique pour nous vers le Niger, où il y a quand même des considérations secrétaires qui sont améliorées, puisque le troc passe. Les camions passent. Normalement, il y a 250 camions qui passent. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Allez, accompagnez-les. Il faut les accompagner avec aussi le formel. Mais ces pays-là, je pense que l'Algérie va pénétrer l'Afrique à travers le Mali et le Niger. Alors, c'est une préoccupation nationale. Autre auditeur qui vous dit, aujourd'hui, comment inciter l'opérateur à aller vers l'exportation et comment le soutenir sur le plan législatif ? Quelles sont les actions que pourraient être engagées par un député pour protéger l'exportation ou l'acte d'exportation ? Pour certains, bien sûr, ils ont été condamnés alors que c'est leur propre argent. Et ça, malheureusement, on l'a souvent signalé. Donc, on l'a souvent signalé. Au niveau de la Banque d'Algérie, malheureusement, il y a des services qui, en quelque sorte, se précipitent pour condamner des exportateurs. On n'a pas, à ce jour-là... Vous savez, une domiciliation, c'est-à-dire que vous recevez de l'argent à votre domiciliation, c'est considéré comme une infraction. Ça n'existe pas. Vous recevez de l'argent, même d'avoir fait la conduite en douane. Le produit est encore chez vous, vous recevez de l'argent. Et bien, au niveau de la Banque d'Algérie, ça, c'est pas bien. Alors, vous êtes punis, là. Donc, où allons-nous ? Alors, on comprend quand c'est en retard. Mais avant, et bien, ils vous disent, non, vous ne devez pas recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? On refuse de l'argent ? Il y a des opérateurs qui ramènent l'espèce. Les opérations triangulaires, si vous avez... Nous avons d'un main un opérateur qui est exporté vers le marché français. Et puis, après, donc, désistement du client, il est passé, il a vendu ça en Belgique. Et bien, c'est pas compris. Alors, jusqu'à quand, on ne comprend pas les opérations internationales. Soit on se met en norme, soit on arrête. Alors, le président, le chef de l'État a appelé les Algériens à s'approprier les partis politiques, à s'approprier la vie politique, à s'approprier les questions économiques. Quelles sont les actions sur lesquelles on doit tabler avec le prochain Parlement, aujourd'hui, de façon concrète, pour lever tous ces obstacles, et aller réellement, de façon concrète, vers l'exportation ? M. Ali Bey-Nassri, directement. M. Ali Bey-Nassri, directement, il faut que, un, que les députés s'approprient d'abord le modèle de croissance. Ça, c'est très important. Ils doivent donc s'imprimer de ce modèle de croissance, comprendre un peu l'exécutif, quelles sont donc ses visions, la diversification, le ministère de l'Industrie, qui est en charge, donc, la politique de l'industrie en Algérie. Il faut que les députés aussi s'intéressent. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme modification ? Puisqu'on est tous partagés avec un intérêt commun, c'est dans notre pays. Alors, peut-on exporter du service comme assistance technique et main-d'oeuvre spécialisée ? Travail sur des équipements spéciaux ? Eh bien, justement, dans les services, au niveau de la réglementation de change, il y a encore des problèmes. Vous savez que les Algériens exportent beaucoup de services, mais malheureusement, ils sont dans l'obligation de le faire d'une manière pratiquement informelle, parce que la réglementation de change n'obéit pas, justement, à la pratique internationale. Vous avez des gens qui exportent des logiciels, il y a des services, des cabinets qui exportent des études qui sont réalisées pour la consommation à l'extérieur. Mais malheureusement, ce n'est pas encore compris. Vous êtes payé en dinar, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ne font pas de facture, il n'y a pas de domiciliation, ils sont payés par ailleurs. Ça, ça doit s'inscrire. On doit s'inscrire dans la formalité. On doit faire ce qu'en font les autres. Si on n'a pas compris ça, eh bien, on ne bougera pas. Alors, aujourd'hui, on va exporter, bien sûr, des produits agricoles, des médicaments. On en a le potentiel ? Absolument. L'auditur ? Je crois qu'il y a une industrie pharmaceutique qui commence à se développer à l'international. Il faut que l'accompagner. Vous savez qu'il y a la société nationale comme Saïdal à 240 médicaments. C'est des produits éminemment intéressants en Afrique qui ont reçu, justement, des échos extrêmement positifs. Il y a un début d'exportation. Il faut l'accompagner, consolider. Nous sommes, je vous dis, on a les capacités, elles sont certaines. L'industrie de l'électroménagerie, l'industrie, justement, de la mécanisation, l'industrie agro-industrie. Bientôt l'automobile aussi, puisque l'objectif à terme et à moyen terme, c'est d'exporter. D'abord, satisfaisons les Angériens et on ira avec l'export. Ça, c'est un autre débat. Là, je ne voudrais pas maintenant l'aborder. Comme on dit, sur la production nationale, en satisfaisant une très forte demande nationale, mais je pense que dans le futur, oui. L'Algérie a la possibilité. Nous avons la ressource humaine. Nous avons l'argent nécessaire pour aller vers une vision plus positive. Alors, vous avez déclaré aujourd'hui que la Russie, c'est quand même assez loin comme pays, mais on devrait aller vers tous les pays où on peut placer nos produits aujourd'hui. où on peut se limiter seulement aux régions limitrophes. Non, mais ça, ce n'est pas récent. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut exporter... On peut aller vers le Canada, ils ont une forte communauté. On peut aller vers les Etats-Unis, on peut aller vers l'Argentine. On a des produits brésiliens qui sont en Algérie. Oui, mais pourquoi ? Parce que dans l'exportation, il ne faut pas allonger les délais et les coûts si on peut exporter tout prix. Nous avons cet atout que nous pouvons exploiter. C'est l'atout européen. Alors, toutes ces questions seront discutées lors des trois journées sur l'exportation qui vont se tenir dès samedi ? Oui. Bien sûr, au marge de la production nationale. Je pense que c'est une excellente initiative de M. le ministre du Commerce. Il nous a assurés de son soutien et il nous a qualifiés de partenaires. Nous sommes là. Nous nous réjouissons de ces trois journées et nous nous sommes impliqués très fortement pour sa réussite. 100 exportateurs qui seront présents au niveau de ce salon ? On a un record. Je rends hommage à la SAFEX et à Algex pour la réussite. On a un record. Nous aurons, je vous le dis, près de 150 exportateurs. Et ça, ça s'est fait en quatre jours. Vous espérez la venue des partis politiques, des candidats aussi en liste législative pour discuter ? Oui, mais ce que nous attendons d'un député, c'est qu'il parle pour l'amélioration du niveau de vie en Angénie. Quel est son rôle ? Son rôle, ce n'est pas d'être élu et de s'asseoir sur la chaise. Son rôle, justement, c'est le bien d'être d'abord local et national. M. Ali Bey-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bon week-end à tous les autres. Merci à vous et venez nombreux à vos journées.